La bracha de Esav, c'était exactement cela. D'ailleurs, quand Esav est venu pleurer, il a dit, il a dit, ça y est, je t'ai déjà mis à son service. Mais il lui a dit, attention. En Kélo se traduit, si Hazel Shalom Yaraqov se défait du joug de la Torah, toi tu pourras te défaire du joug de Yaraqov. Tu n'es plus à son service. Ça veut dire que, on peut avoir les Yedé Esav à notre service, au Hazel Shalom, les Yedé Esav, les mains de Esav contre Yaraqov. Tout dépend de Yaraqov. Comment tu te comportes, Yaraqov ? Tu colles, colles Yaraqov ? La voix de Yaraqov retentit dans les synagogues et Batech Nessiot ? Alors, au contraire, Esav est à son service. Les Yadaim, les mains qui fabriquent tellement de belles choses, elles vont servir à Yaraqov. Mais sinon, Hazel Shalom, ces mains deviennent des mains qui sont hostiles à Yaraqov Halila. On va terminer. Il y a trois sons qui sont émis et qui retentissent d'un bout du monde à l'autre. le bruit de la galaxie solaire, le son émis par la population de Rome, le son de la Neshama quand elle quitte le corps, Il y a ceux qui disent qu'également, au moment de l'arrivée au monde, de l'accouchement d'un bébé, c'est un son qui va d'un bout du monde à l'autre, qui est retentit. Il y a ceux qui disent qu'il y a un son qui va d'un bout du monde à l'autre, c'est-à-dire que quand on a tel la charrue au bœuf, alors on appelle ça Rydia. Regardez le premier achit de la page, s'il vous plaît. Dans le sens où l'ange appelle l'eau pour arroser la terre. Il y a de l'eau d'en haut, de l'eau d'en bas. L'eau d'en haut, c'est la pluie. L'eau d'en bas, c'est des abîmes qui montent et qui humidifient le sol pour le fertiliser afin que la terre puisse produire de l'agriculture. Eh bien, ça s'appelle Eh bien, l'ange responsable de cela, il s'appelle Rydia. Lui aussi, il fait entendre une voix sourde. On prie pour qu'on n'entende plus le bruit, l'écho de ce bruit au moment de la sortie de l'âme du corps, au moment du décès, qu'on n'entende plus ce bruit assourdissant. On n'entend plus. Parce que ce serait trop déstabilisant. Et maintenant, la Gemara nous cite, la Braïta qui disait comme Rhabi Shila, que le mot gever, ça ne veut pas dire l'homme, gever, ça veut dire le coq. C'est écrit clairement dans cette Braïta que le mot gever, c'est tarnégol, un coq. Alors on nous dit, attention, il ne faut pas sortir la nuit, car celui qui voyage pendant la nuit, il se met en danger. À l'époque, il n'y avait pas de lumière durant la nuit. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des luminaires dans toutes les autoroutes, dans toutes les villes, tu peux sortir la nuit, tu es éclairé. Mais à l'époque, qui est-ce qui se cachait et qui guettait les passants pendant la nuit ? Eh bien, soit des pirates, des voleurs, des brigands, soit des bêtes féroces. Donc celui qui sortait pendant la nuit, on disait, eh bien, tu es coupable, tu es responsable de ta propre déchéance. Regardez ça. Celui qui sort avant le chant du coq, d'Amo Berochon. Son sang, il est sur sa tête. Ça veut dire que si son sang a été versé, eh bien, la responsabilité lui incombe. Rabi Oshia Omer Acheyishne. Il ne faut pas sortir au premier chant du coq, il faut attendre qu'il fasse une deuxième fois Cocorico. Certains disent qu'il faut qu'il ait chanté trois fois Cocorico, et là tu sors. Obezet Tarnégole Amru. De quel coq parle-t-on ? Betarnégole Benoni. Un Tarnégole qui est moyen. Qu'est-ce que ça veut dire moyen ? Quoi, il y a un Tarnégole Benoni, pas Benoni, c'est quoi ça ? Rachid explique. Chez Enome Maher Kiria Tove Lome Aher. Il y a des coqs fainéants qui sont retardataires. Jusqu'à ce qu'ils font sortir le Cocorico, le soleil est déjà là. Et vous avez des coqs qui, au contraire, eux, ils sont trop précoces. Déjà, à minuit, déjà, ils commencent à chanter. Alors, il ne faut pas se baser là-dessus. On parle d'un Tarnégole Benoni qui, un peu avant l'homme, commence à chanter. Alors, c'est là-dessus qu'on se réfère. C'est comme ça que Hakamin nous donne des règles de vie. L'homme qui me t'y a eu.